Cette vidéo complète l'article intitulé « Auto-organisation des mouvements, paramètres d'ordre, variables collectives et résonance ». Dans un premier temps, nous allons voir la commande des deux nanchakus qui tournent dans le même sens et qui font le même mouvement. Le mouvement du nanchakus prolonge et amplifie les mouvements de la main, ce qui facilite leur analyse. Nous allons voir maintenant un deuxième exercice où les deux mains font le même mouvement, une action en miroir. Mais là, c'est plus complexe car il y a enchaînement de plusieurs techniques qui toutes sont bilatérales et symétriques. Nous allons voir maintenant quelque chose de plus compliqué. La commande en antiphase. Les deux nanchakus tournent dans un sens opposé. En début d'apprentissage, lorsqu'on augmente la vitesse, les deux nanchakus ont tendance à revenir en phase. C'est une coordination beaucoup plus simple. Avec l'expertise, comme on va le voir, le décalage de phase de 180 degrés devient de plus en plus fort et les erreurs sont de moins en moins fréquentes. L'exercice que nous allons voir maintenant est également très complexe. En plus d'un décalage de phase de 180 degrés en antiphase, il existe un décalage de fréquence. Le nanchakus supérieur fait deux tours, alors que le nanchakus inférieur n'en fait qu'un seul. Si l'on augmente la vitesse de cet enchaînement, il n'est plus possible de réaliser le décalage de fréquence. Et les deux nanchakus ne font qu'un seul tour de chaque côté. Le passage d'une coordination à l'autre sous l'influence de la vitesse est appelé transition de phase. On connaissait jusqu'à présent d'autres transitions de phase, par exemple un cheval. A partir d'une certaine vitesse, il passe du pas au trop et puis du trop au galop. Tous ces changements sont appelés transition de phase. On revoit ici l'enchaînement sans décalage de fréquence. C'est un exercice qui nécessite une vitesse rapide pour être exécuté correctement. Cette coordination paraît plus simple que le décalage de fréquence. De même, dans le modèle animal, le galop est une coordination qui paraît plus simple que le trop. Dans les courses de trotteur, si on veut augmenter la vitesse, il n'est pas rare qu'un cheval se mette au galop. Il est donc à ce moment-là disqualifié. Le dernier exercice que nous allons voir est un exercice en 4 temps. La main droite est toujours en retard d'un temps sur la main gauche. On parle d'un décalage de phase de 90 degrés.